Institut de cardiologie d'Abidjan, service d'hémodynamique. Dans ce bloc opératoire, des cardiologues sont à la tâche. Le cœur de cette patiente bat un rythme en dessous de la normale, qui est de 70 pulsations par minute. Les cardiologues lui implantent donc un pacemaker, une sorte de pile qui accélère le battement du cœur quand celui-ci est lent. L'intervention est onéreuse, mais cette malade ne s'acquittera que des frais de pharmacie. Elle bénéficie gracieusement d'un stimulateur cardiaque. L'Institut en a reçu quatre, plus un déprimulateur cardiaque automatique implantable. C'est un don de l'association Avenir et Coopération, une organisation de cardiologues ivoiriens basée en France, qui lutte contre ces maladies cardiovasculaires. L'objectif principal qui nous motive à nous retrouver ici est purement simplement humanité, donc permettre au travers de nos actions, apporter un peu de notre technique et de l'aide à travers du matériel onéreux à une population qui en a besoin. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès par maladies non transmissibles en Côte d'Ivoire, avec 15% de cas enregistrés. Cette statistique du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida doit interpeller les populations contre leur mode de vie. L'ensemble des facteurs de risque, c'est-à-dire le diabète, l'obésité, la sédentarité, la mauvaise alimentation, sont des éléments qui favorisent les maladies du cœur en Côte d'Ivoire et prennent une ampleur importante au niveau de la Côte d'Ivoire et dans le monde d'une façon générale. Les méthodes de prévention préconisées par l'OMS, c'est la bonne alimentation, la pratique de l'exercice physique et puis naturellement, il y a la méthode médicale qui est celle de la prise de médicaments. Le dépistage précoce des maladies cardiovasculaires, le suivi des patients et l'information au grand public sont entre autres mesures qui rendront efficace la lutte contre cette pandémie.